Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astrenome, on reprend notre petite aventure, j'avais pas fait gaffe mais notre médecin est pas hyper bien, on va le garder comme ça pour le moment, au pire on le mettra dans un véhicule. On devait lancer l'assaut sur ce bâtiment, ce qu'on va faire immédiatement, on va prendre toi, tu t'occupes de ça, on va prendre toi, mettre un coup de jumelle, ils sont en train de se replier, allez-y, les bagnoles là, chargés, tout le monde chargé. On est en train de s'enfuir le salaud. On va faire le tour par là, non, les voitures, vous avancez. On va faire le tour par là, non, les voitures, vous avancez. Par ici, alors les réserves de carburant intactes, pour l'instant on dirait que c'est toujours hors de la map, non, ça doit être un petit bug, l'espèce de trait sur la map là. Ils sont trop loin, ils sont en train de foncer, il faut qu'on s'occupe de tout ça là. Ah oui, il est caché derrière l'avion, merde, c'est balouf. Bon, les voitures ne peuvent pas passer visiblement là, donc on va les récupérer pour foncer dans le tas ici. Là. Ouvre-moi cette porte, toi fonce par là. Parce que là du coup, on va être un petit peu en mode à poil dans la zone. Avec tout le monde là. C'est un peu la guerre là. Toi, défonce-moi ça. Là, malheureusement, ils sont en train de passer derrière l'aile de l'avion, on ne peut rien faire. Changez de côté, vous. Pareil pour vous. Toi, moute ta mitrailleuse. Il va falloir qu'on mitraille par ici. Là, c'est pareil. Toi, tu traces. Les voitures. Alors là, il est où ? On prend des dégâts sur le bagnole là. On va se reculer. Allumer ici. Là, on va progresser jusqu'ici. Toi, tu vas démonter ta mitrailleuse, tu as fait le taf. Toi, tu vas courir prendre ce carburant. Toi, c'est toi qui est en train de faire le taf ici. Vas-y, loute ça. Loute ça. Loute ça. Ok, si on n'est pas mal, il reste éventuellement tout ça à l'outre. Je vais nous ouvrir cette porte. Attention, là, il y a toujours les mecs ici, mais pas de loot à prendre, donc on va dire qu'on s'en fout. Je vois, tu vas me looter ça. Ici, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble qu'on a réussi à nettoyer la zone, semblerait-il. Progressons. Progressons, progressons. Ici, on est en train de louter. Ici, on ouvre. Fonce, on prend ça. Là, on a découvert du monde. À quel propos ? Non, il ne nous a pas vus. Il ne nous a pas vus, donc pour l'instant, on va se poser par là. Ici. Il y a le truc à prendre avant que ça explose. Toi, tu vas looter ça. Toi, tu vas aller chercher ce loot-là. Là, il y a encore plein de loot. Ici, on va mettre un coup de jumelle. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un petit tir d'artillerie ? Allez, ne s'emmerde pas. Prenez-moi cette position. Voilà, là, la mitrailleuse, c'est fait. Ici, on peut y aller, du coup. Il n'y a plus personne. Là, on a looté. Là, on a looté. Enfin, on est en train. Là, tu vas pouvoir courir, looter ça. Voilà, ça, c'est fait. Tu ne peux pas avancer par là, forcément. Il y a une petite barrière. Ici, du coup, on est en train de prendre le truc. Surveillons cette zone, par exemple. Toi là, toi là, toi ici. Au moment, c'est plutôt calme. On est espérant qu'ils ne vont pas tout faire péter. Ça me rendrait chafouin. Toi, là, je te jumelle. Viens nous capturer ce truc-là. Toi ici. Toi là. Toi, tu as fait ton taf ici. Viens looter ça. Après, on ira looter par là avec les copains. On est rouge à distance. Alors, par où il pourrait arriver ? Potentiellement par là. Je ne suis pas sûr qu'on soit hyper bien mis, du coup, là. Potentiellement par ici, mais il y a un petit truc. Donc, on va pouvoir éventuellement se placer un peu mieux. Alors, allez mitrailleur. Tu vas prendre ta position ici. On va te mettre. Un mec comme ça. Une voiture. L'autre mitrailleur, il va démonter son équipement. L'autre voiture qui est ici. Elle va venir par là. Voilà, ici, ce sera bien. Toi, viens ici. Toi, viens ici. On va partir du principe qu'ils vont probablement arriver par ici. On verra. Si on a juste... Si nécessaire. Non, toi, il faut que tu captures ce truc-là. Il faut qu'on capture ce truc. Ici, le loot est pris. C'est parti. Il est suivant. Le carburant, là. C'est parti. Povaisez-vous. C'est parti, là. On n'est pas encore en position. On est en position. C'est parti. On a découvert des trucs, là. Quoi ? Le camion. Ok. De stress. On prend la tour de guet. Ça va nous donner quand même une belle vision. Panie. Povaisez-vous. C'est parti, là. Ok, il y a du monde qui arrive par là. Très bien. Ce n'est pas vraiment là où on avait prévu. Démonte ça. Pourquoi tu viens par là ? Pourquoi tu viens par ici ? Vas-y, progresse jusque-là, du coup. On va essayer de voir un peu. Alors là, ils arrivent... Ok, avec un angle de merde. Bordel. Ah oui, ils arrivent vraiment en masse en sortant de là, en fait. Ok, très bien. Donc là, on a pris notre petit truc. On va se mettre ici en protection. Là, on a ramassé le loot. Il reste du loot. Je ne vois plus de points. Après, la suite, c'est par là-bas. Mais c'est un petit peu agressif pour le moment. Il va nous falloir plutôt protéger par ici. Lui, par là, tout seul. Ouais. Notre ligne de feu n'est pas ouf, là, dans le coin. Il n'y a que du léger, en fait. C'est ça qui m'emmerde. Tiens, j'ai oublié de ramasser cette clé. Non, on en a déjà une. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. C'est très mauvais, sa voiture. Ouais. On ne va pas se faire chier. Vas-y. Grenadelet. Grenadelet, grenadelet. Allez, ici, go. Ici, go. Toi, monte ta mitrailleuse par là. Toi, tu couvres ce flanc de toute façon. C'est très bien. Là, il y en a un qui est en train de s'approcher d'un peu trop près, je trouve. Ce serait pas mal de l'intercepter, les gars. Ok, il est mort. On va le considérer qu'il est intercepté, du coup. Voilà, ça c'est fait. On a tenu une petite minute. Très bien. On va chercher ça, toi. Alors, le prochain as-soffre. On a une belle vision. On devrait pouvoir gérer. On peut prendre sa lutte. On a une petite trousse de secours, ça ne fera pas forcément du mal. C'est à maintenant. Ok, ça arrive par là-bas. Très bien. Donc, eux, ils vont se faire défoncer. C'est pas vraiment un problème. Ils sont nombreuses. Donc, là, c'est le moment de balancer une petite grenade des familles. Il a le temps de balancer une grenade. Démonte-toi. Toi, serve-moi celui-là. Toi, replique-toi par ici. Bon, ok, parfait. On a arrêté sa charge, lui. Ok, c'est fait. On n'est pas idéalement placés, là. On va plus se mettre par là. Étant donné que... Je n'ai même pas fait gaffe, mais il y avait une mitrailleuse ici. Étant donné que là, il y a la voiture qui nous aide à gérer la zone. Cette mitrailleuse est mal placée parce que les mecs peuvent se mettre en protection derrière les cailloux ou autre. Donc, on va plutôt couvrir carrément l'entrée par là. Voilà. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Vas-y, reviens. Ici, il y a du loot, là. Un truc à ramasser. Ah oui, c'est la clé. Vas-y. Allez chercher. Reviens. Rebusier endommagé. Ok, ils arrivent par là. On va servir la voiture pour les toper. Et on se place par ici. C'est en train de contourner potentiellement, c'est dommage. On va reculer, là. Ok, la voiture est presque morte. On va sans doute la perdre. C'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. 10 secondes. 10 secondes. Un loot, là, qu'on n'a pas ramassé. Il est pas loin, quoi. Non, euh, j'aimerais que ce soit le fusilier. Voilà. C'est parti. Ramasse ça. Et reviens. Et reviens. J'aimerais que je ne peux pas en faire jusqu'à ce que tu parles de la gauche. T'es pédé. C'est parti. Et reviens à nos autres légionnaires. Ok ? C'est vrai qu'ils pourraient décider de ne pas nous rejoindre, après tout je ne sais pas ce qu'ils foutaient là mais... Bon globalement on a looté toute la zone, il reste probablement 2-3 petites conneries qui traînent dans des tranchées avec des péons qu'on n'a pas nettoyé mais... C'est con, ils étaient en train de s'accrocher avec un tank, ça fait sûrement moyen de nous faire un petit peu mal. Alors, tout le monde est dans la zone, c'est parti ! Sans qu'ils nous rejoignent, malheureusement on n'aura pas la place. Ce sera ballot. On va booster un petit peu lui. Alors, on a consommé des munitions, waouh la vache, on a ramassé tellement de munitions de fusil. Assez de métal pour nous réparer, on va être trop loin. Alors que vos soldats fouillent les bâtiments de l'aérodrome à la recherche de quoi que ce soit d'utile, une surprise les attend dans l'un des hangars. Derrière des barils de braises mourantes, ils découvrent vos propres pilotes. L'un d'eux reconnaît immédiatement vos soldats et court vers eux, les autres semblent trop fatigués pour s'en soucier. Je n'en crois pas à mes yeux, vous devez faire partie du dernier de nos trains, celui qui cause tant de problèmes aux rouges, ils ont parlé de vous. Vos soldats partagent leur nourriture avec les pilotes, leurs fins apaisées et sachant que leurs ravisseurs sont morts, ils se remettent peu à peu. Nous savons que vous n'avez pas attaqué l'aérodrome pour nous sauver, mais pour empêcher les rouges de mener des frappes aériennes quand vous vous battrez à Vladivostok. Nous aimerions venir avec vous, mais il faudra encore mieux profiter de ces avions. Nous allons rester ici et une fois la bataille commencée, vous pourrez compter sur notre soutien. Merci mes frères, rendez-vous à Vladivostok dans ce cas. Bonne idée. Comme vos soldats sont convaincus que la zone est dégagée, ils laissent les pilotes avec la promesse de retrouvailles imminentes. Un petit bonus de morale, on prend. Et du coup, ils ne rejoignent pas. Ok, très bien. C'était donc a priori les pilotes, on va partir de ce principe là. Faut revenir, donc revenez. On va faire le tri après. On n'est pas trop lourd. J'aurais pu lancer une petite réparation. Il leur reste 12 minutes. Si je lance une réparation maintenant. Genre de ça. Une heure et en mettant le maximum, 13 minutes. Parfait du coup. Et là pareil. On n'a que deux personnes là par contre. 34 minutes, c'est pas grave. On va attendre le temps qu'il faut. On crame un petit peu de ressources pour... pour abléger le train. Ça ne me déplaît pas non plus. Alors, ceux qui rentrent. Ceux qui doivent aller se faire soigner, vont se faire soigner. Les autres se reposent. Alors attention, il fait nuit. Les mecs qui bossent. Il faut les remettre. Pareil là. Sinon, on va rester encore là. Des plombes. Ici, ils ont terminé. On va donc envoyer du monde. Là. Ah putain. Il faut que je les enlève. Tac, 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 tac. Allez. On termine ça en 8 minutes. Et on décolle. Voilà. Alors, on va faire les petits trucs. Un éclaireur level 4. Il gagne zone de mort. Donc oui, tu avais bien... Je ne me cours pas. Tu avais bien le tir critique et je ne te l'avais pas équipé. Très bien. Ça, c'est bon. Alors, lui devient sous-lieutenant. Et en plus, grenadier level 5. Excellent. Alors, on va te débloquer autre chose peut-être. Un fusillé. Ça peut être pas mal. Un petit fusillé supplémentaire. Et on doit te mettre des points. On va booster ta Dexte. C'est pas ouf. Rotislav. L'ami Rotislav. Un fusillé level 5. On peut juste devenir mitrailleur ou éclaireur. On va te mettre éclaireur. Hop. Jaroslav devient mitrailleur level 3. Stefan K. Mitrailleur level 5. Excellent. Et bien, elle va pouvoir monter son rôle de fusillé, du coup, la prochaine fois. Et peut-être qu'on a fait le taf. Il y en a des promotions. Adjudant pour Antonin. Et... Sergent-majeur pour Emmanuel. À qui on va peut-être booster un petit peu le physique quand même. Est-ce que tu pourrais pas devenir ouvrier pour booster ton physique ? Vas-y, viens. On va te faire un peu les bras, là. Et du coup, on va monter ta volonté. On ne sait pas où c'est stat à lui, hein. C'est Emmanuel, là. Et en route. Temps à perdre. On roule. On reste 97 heures. C'est encore beaucoup, beaucoup plus tendu que le train d'or. Ah, ça y est. On passe à moins 3. Il va être temps d'allumer le chauffage. On se met en bout de train. Voilà. C'est parti. On met pas malade, les gars. On roule. Tant qu'il fait que moins 3 et moins 4, on chauffe. Enfin... Ah, putain. Allez, nettoyez-moi ce foutu... Ce foutu truc. Désigner level 2. Très, très bien. On continue de bien travailler. Médecin level 2. Excellent. Magdalena qui va commencer à bosser un petit peu plus dans le train. J'avoue que 2 heures, c'est coûté. En plus, on va voir un événement pourri. On s'arrache. Ok, on a eu de la chance. On n'a pas eu d'événement pourri, semblerait-il. Vous voyez, level 4 ici. Parfait. On n'a plus eu aucun malus, là. Allez, on roule jusqu'à Bouchedou. Du coup... On n'a pas le truc sur la map qui nous pointe vers la destination et sa distance. Alors eux, ça y est, ils ont fini de travailler. On ne peut plus rien y faire. Hop, hop. Il nous faudrait d'autres herbes, mais on ne va pas s'arrêter pour ça, clairement. Adjudant pour Maximiliane. Excellent. Et Ingénieur, level 3 pour Camilla. Excellent x2. J'imagine que ça... Ah oui, si, c'est la distance restante. On a fait à peu près la moitié pour le final. Ce n'est pas si mal. Il y avait quoi ? C'était 120 en début. Donc 30 heures, 120 ou 150 ? Non, 120 je crois. 120 à 3 jours, ouais. C'est pas pertinent. C'était... Non, c'était 5 jours ? 5 jours ? Ouais, donc 5 jours. Ouais, c'est ça. Bouche doux. Est-ce qu'on va voir un événement pourri à bouche doux ? Emmanuel a récupéré sa force. Ici, on a juste un marquant qui nous vend de la merde. On part. Alors j'ai peur qu'on tombe à un petit moins 5 à un moment là. Et qu'on est froid. Mais bon, après tout le monde est guéri donc... C'est pas forcément gênant. On est blindé de thunes. De toute façon, globalement, on est blindé de tout là. On est très 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 bien. Prochaine pause, on répare la loco. On met un petit peu de réparation droite à gauche. Mais on a besoin de s'arrêter pour aucune ressource. Et ça, clairement, c'est hyper positif. Rendu à ce moment-là de l'aventure. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une sauvegarde. Ok, je me disais merde, il y a un bug. Tout est figé. Je ne vois pas des ventes. On va passer en vitesse 2. Et toi, tu es passé ouvrier, level 5. Parfait. Tu vas laisser ta place à un copain. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, déjà ? Médecin. Bah, vas-y. Deviens médecin. Et du coup, tu bossais où ? Au poste de canon. On va mettre Alfred qui s'est retapé. Et qui gagne immédiatement en level 3. Un peu plus de volonté. Excellent. Le retin s'arrête en gare. Une jeune femme, enveloppée dans un manteau de fourrure, salue le premier soldat qui descend. Elle lui tend une lettre et quitte rapidement la gare. Son pas pressé ne trahit aucune crainte. Juste une détermination pragmatique. Le conseiller observe la situation. Il réprimande le soldat pour son manque de prudence avant de lui prendre la lettre pour lire son contenu. C'est un message de Pergler. Il s'adresse à vous. Intéressant. Tenez, lisez-le. Langer prononce ses mots d'un ton apathique et vous tend la lettre. En l'apprenant, vous reconnaissez immédiatement l'écriture de Pergler. Il s'excuse longuement d'avoir manqué votre rendez-vous. Et vous passez directement au dernier paragraphe. Mon départ était inévitable. Le diplomate comme le soldat doit aller là où on l'envoie. Je ne doute pas que vous le comprendrez. L'un de mes agents viendra vous voir pour fixer un autre rendez-vous. J'ai des contacts d'un bout à l'autre de la voie ferrée et votre train blindé est difficile à manquer. Veuillez attendre mon message à la prochaine gare. Pour le bien de notre République, nous devons tâcher d'honorer notre accord. Je n'ai pas de conseil à vous donner, Major. C'est sur notre route. Il me serait peut-être dévalué la situation de notre arrivée. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas attendre un définiment. Un miracle sinon rien. Je crois que le capitaine est vraiment en mode déprimé. Il n'y a rien d'intéressant. Donc, on roule. Ce serait à Harbin. Ici, il y a un truc. Un obstacle là. On s'arrête. On s'arrête, on s'arrête. On a quand même largement le temps, je pense, de le résoudre. Et du coup, on va travailler un peu sur nos réparations. Ici, on pourra se le permettre. Toc. Vu que de toute façon, il fait froid. La locomotive. Clairement. Ça fait partie des trucs qui doivent être réparés en priorité. Alors là, il fait moins d'eux, donc on ne va pas les faire bosser là. Par contre, le petit wagon d'infanterie. Vas-y, boss. Ça va te prendre une heure, mais on n'est pas pressé. Alors, ouvrier level 2 pour Camille. Excellent. Et sous-lieutenant pour Alfred. Ok, très très bon. Un petit peu d'intelligence peut-être Alfred ? Un peu de physique ? Un peu de physique. On l'a mis mitrailleur, un peu de physique. Ça peut être pas mal. Non, c'est trop long. Cette fois, c'est Dorotha qui nous trouve une grenade. Parfait. On a fini de travailler, donc, en route. Alors, on a des petits niveaux. Joseph qui devient ingénieur, level 2. Et Antonin qui devient ouvrier, level 5. Tu bossais au poste de mitrailleur. Alors, est-ce qu'on peut te mettre un truc intéressant ? Ingénieur, tiens. Et du coup, poste de mitrailleuse. Qui, pour l'instant, ne nous a pas servi. Mais le moment où ça va nous servir, on sera content de les avoir. Mais écoute Camille, tu vas capitaliser. Vas-y. Alors. Langueur organise un message par ordre d'importance. Difficile de dire s'il accomplit cette tâche d'une manière officieusement plus agressive que d'habitude pour lui. Il y a toujours un message marqué comme urgent qui signale généralement un danger mortel imminent. Celui-ci ne fait pas exception. Le message vous apprend que ce village est l'un des principaux centres opérationnels des Rouges. Il explique qu'ils utilisent une station de radio pour coordonner leurs efforts dans la région. Mais surtout, cette note révèle que les Rouges ont deux canons de campagne visant les voies ferrées. S'ils ne sont pas détruits, ils pourraient gravement endommager le train. La dernière ligne vous rappelle que la station de radio signifie que les Rouges peuvent appeler rapidement des renforts en cas de besoin. Passer en force ou éliminer les Rouges. Alors du coup, c'est où ? Ah, c'est là. Il y a une escouade recommandée 5. Ok, on ne pourra le lancer qu'une fois qu'on y sera. On va envoyer notre escouade numéro 1 qui est de nouveau en forme. En avant ! Ah, on a envoyé le level 5. Physique et volonté, excellent. T'alimenter la machine, toi. Alors, qui on peut mettre pour alimenter la machine ? Déjà, il y en a qui glandent. Toi, tu glandes et te levé le 4. Bah, viens Yann. Alors du coup, c'est parti. Major, le centre opérationnel des Rouges est droit devant. Soit nous arrêtons maintenant, soit nous procédons à la hâte. Si vous décidez de nettoyer la zone, attendez-vous à une résistance féroce. Cependant, il peut aussi y avoir un grand nombre de ressources dans le camp. L'Honger soupire avant de poursuivre d'un ton résigné. Et comme toujours, les habitants demandent de l'aide. La présence des Rouges semble toujours synonyme d'ennui. Quels sont vos ordres ? On envoie une escouade, bien sûr. Il va faire moins un, bah écoutez, c'est la vie. Mais là, on n'a pas besoin de se déplacer, on est directement dedans, donc ça ne devrait pas être gênant. Par contre, on fasse gaffe à nos ressources en grenade et en obus d'artillerie aussi. Jete un oeil après la mission où on en est. Peut-être garder un peu de métal pour ça. Ok. Alors. Pour l'instant, c'est plutôt tunnel. Voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on voit ? Du civil. Du civil. Personne. 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 Et personne. Et personne. 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 Ok. On court. On ramasse quand même le loot parce qu'on est pas des bêtes. Et après en cours. Couverture légère fait qu'on a pris un peu de dégâts, mais ça va. Ah ça c'est un plan... Je sens que ça va bien se passer. Alors attention, il y a du monde avec une mitrailleuse, mais il y a un truc explosif. Et globalement il ne couvre pas trop la zone, donc on pourrait tenter un tir. Viens par là toi. On ne peut pas faire de tir critique sur ça. Alors du coup, ce qu'on peut faire par contre... Ah mais putain, mais t'es pas caché. Merde. Cache-toi. Ah la vache. Encore une fois c'est l'échec ça. On est en train de se faire défoncer. Il faut qu'on s'éloigne. Et merde. Ah mais ils nous voient... Attends, mais c'est quoi la portée de ce truc ? Ah bordel. Repliez-vous. Et où sont les autres là ? Du monde là ? Notre médecin typiquement. Lui il faut le stabiliser. Et toi t'as pas ce qu'il faut. Donc toi tu recules. Ok, toi. Fais ton taf. Malheureusement c'est à portée de l'autre enfoiré. Ça fait chier d'utiliser une... Ah non, c'est la merde. C'est la merde là. La mitrailleuse elle est hyper bien placée. Il va falloir qu'on fasse ça autrement. Toujours dans ce genre de jeu, le petit rappel que... C'est pas parce que t'es bien parti ou que t'es pressé qu'il faut perdre en concentration. Je vais oublier de les remettre en cachette et... C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Allez, c'est parti. J'ai pas envie de cramer un tir d'artillerie juste pour ça en fait. J'aurais pu hein. C'est vrai qu'une fois qu'ils sont... Une fois qu'ils sont placés et que la mitrailleuse est en place... Non, c'est dans l'autre sens, excusez-moi. On commence dans ce sens là, c'est vrai. Une fois que la mitrailleuse est en place, c'est difficile de les déloger. Ils ont une excellente portée. Là on avait que de la couverture légère à la con. Allez, on court jusqu'à là-bas, sauve-toi, tu vas nous chercher ça. C'est quoi ? On connaît ou quoi là ? Merci. Eh oui pardon, je passe. Alors du coup, on se remet en planque et on va jusqu'ici. Jusque là même. Il m'avait pas l'air d'un jeune ouvrier agricole d'ailleurs le gars. Donc là on va faufiler... Toi. On va prendre de voir s'ils font demi-tour. On va alors granader un peu la tronche. Ça devrait suffire. Vas-y faufile-toi. Personne ne bouge. On va passer par le truc alternatif. Alors là du coup, c'est ici le truc secondaire. Mais le bord de map fait qu'on doit faire le tour, visiblement. Donc, c'est l'heure de jeter un... Là c'est clean. Là c'est clean. Là c'est clean. Là c'est toujours le bord de map jusqu'où ça va. Ici y'a du monde. Pas mal de monde même. Ici y'a rien. Ici, non. Pardon. Mais ça va. Ok. Ici y'a un snipe dans la montée. Là-bas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon. Du coup, priorité par là-bas. Y'a une belle position ici. Je pense qu'on va se prendre direct en mode gros sac. Il faut courir par contre là. Il faut courir par contre là. et juste le coup... Je pense qu'en dessine. Je l'ai très carrément par contre, parfois c'est possible... Il n'y a pas de carburant, donc ils ne vont pas pouvoir le prendre. Ok, il faut qu'on fasse le tour par là. Si on veut ouvrir... Ici, il y a une couverture. Ouvrir dans leur dos. Là, il y a du mec qui arrive. Ils arrivent vers nous, visiblement. Demi-tour. Ici, toi, tu te mets là. Préparez-moi les mitrailleuses, là. Ici, là. Il y a quelqu'un qui nous tire dessus qu'on ne voit pas. Alors, du coup, là, il faut démonter ça. Démonter ça. Toi, un tir critique là-dessus. Là, il faut voir le mec qu'on ne voit pas. C'est un snipe, bien sûr. Ok, c'est fait. Alors, à quoi ça ressemble ? Il y a un mec tout seul, là-bas. Ok, ça ne peut pas peur. Ici, une clé. C'est un civil. On va se placer là. Non, il y a un truc ici. Ok, donc attention. Il va y aller un peu plus subtilement. Si l'on peut dire. On va le fusiller. Il a eu le temps de tirer, quand même. Lui, il nous a entendu. Il vient. Ok, c'est bon. Il a réussi à être. Arrêtez. Il y a quand même quelqu'un qui est en train d'appeler des renforts. Fais chier. Alors, d'où vont venir les renforts ? Ça, c'est la question. On va essayer de désactiver ce truc-là. Non, ça, c'est trop tard. Pour l'instant, on ne voit personne. Alors, ça, c'est du carburant à prendre. Ça, c'est des provisions du vieux. Alors, on pourrait tracer, prendre le tank, mais j'ai peur qu'en portant le truc, on tombe mal. Donc, on va se foutre dans cet petit endroit. Alors, qui a du carburant là ? Je crois que c'est toi. Oui, c'est ça. Ramassez-moi ça. J'ai assez confiance. On pourra gérer les renforts. Visiblement, il ne balance pas d'artillerie dans la tronche. Il a mis une petite sauvegarde. Et oui, là, c'était couru d'avance qu'il y avait deux gardes. Visiblement, ça va être propre. On va aller chercher le carburant quand même pendant qu'on couvre là. Ça y est, ils arrivent. Et par ici, notre autre mitrailleur là. Vas-y, prépare-toi par là. Lui, il revient tranquillement. Ça a l'air d'aller. Tant qu'il ne nous envoie rien de plus lourd que de la chare à canon, on est carrément capable de l'intercepter avec nos mitrailleurs. C'est vraiment pas problématique. Vas-y, on va poser ça là. Toi, tu ramasses. Munition d'armes de poing, pourquoi pas. Les troisièmes provisions du mec. On va prendre le char. On lui propose un char. On ne va pas se gêner. Il faut les ramener. Logique, en même temps, ils ne vont pas se téléporter. Allez mec, arrive. Alors, on va mettre toi dedans. Et puis, d'autres, toi. Tu es à level 5. On fera avec un grenadier. Si on a un tank, c'est de vrai que tu seras en train de nous aider déjà. Alors, le chemin, si on veut retourner voir le mec, c'est par là-bas. Ok. On va prendre l'avant. Le char arrive à passer, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'il est quand même un peu lent. On ne va pas se mentir. Allez, on va poser les mecs là. Et on va prendre David. Tu vas courir jusqu'ici. Ah, putain, il y a des mecs qui arrivent derrière nous. Ok. Changement de plan. Placez-vous par là. Déployez-moi vos mitrailleuses. Le temps qu'il s'approche. Et le char, il approche aussi. Et il y en a un autre en plus derrière. Une autre, il a fait le tour. Bon, on va pouvoir se le faire. Ou pas. Voilà, c'est fini. On démonte. Il y avait encore des patrouilles qui traînent. J'espère qu'ils n'ont pas tué le mec. C'est pas bon. Remettez-vous par là. On va quand même envoyer. On va ramasser les stimulants sur le chemin. On tue les officiers et donne du loot. C'est quand même sympa. Et toi, tu cours. Et on verra bien si on tombe sur des gens. Ou pas. Le mec a sa petite charrette à bras là. Bon, je ne voudrais pas dire. Mais en vrai, on a été les récupérer dans le village. Mais bon. Non, on fait confiance. On vit d'ailleurs qu'il soit une idée rouge. Ah putain. Ok. Sortez. Vous, vous allez là. Vous, vous allez ici. Où est-ce que tu vas attendre ça? Attends. Oui. Cachez-vous. Toi, cache-toi. Cachez-vous. Cachez-vous. Il y a du monde qui arrive en plus. Ouf. Toi, c'est vrai. Et vous voulez passer là du coup? Ok. Vas-y, viens. Rejoins. Vous deux. Vous retournez dans le char. Il y avait toi. Il y avait toi, je crois. Alors, le péon là. On va se le faire à l'ancienne. Tellement bien de pouvoir courir en étant discrète. Allez, il y a un canon qui est par là-bas. Ça pourrait être une idée d'aller s'occuper de celui-là d'abord. Il y a de venir de par là, la patrouille, en fait. Je pense. Voilà. Déjà, on craint un peu moins les mitraillettes. Les mitrailleuses, pardon. Les mille mitrailleuses. Le campement a l'air d'être par là. Ah oui, c'est vrai, il y a le sniper dans la montée. J'ai oublié celui-là. On se cache. Il veut venir. Ça va être un tir pour pétrin. Ah, ça a fait venir d'autres personnes. Alors ici, est-ce qu'il y a de quoi déclencher une alerte? Bon, ça, c'est un petit avant-camp. C'est pas encore là où il y a le truc. On a largement d'ici qu'ils arrivent, on se cache. Ah non, merde, il faudrait encore ça. Faudrait-il que je lui demande de se cacher pour ça. Il n'a pas encore récupéré. On va encaisser les premiers tirs. Juste le temps que ça, ça se... Non, il ne nous envoie pas d'artillerie, ça c'est cool. Il y en avait un autre, il y avait un grenadier. Il est parti, je ne sais pas où, du coup. Toi, tu étais censé avancer aussi. Ok, pour le moment, ça se passe bien. On va quand même jeter un oeil un peu par là. Alors, il y a lui qui est en train de courir. Est-ce qu'il déclenche les trucs? Je pense que là, on ne va pas se faire chier, en fait. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir avancer. Oui, tu passes par là, toi, carrément. Bah, écoute, vas-y. On progresse. Il reste toujours un mec tout seul, là, qui est en mode, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne peux pas lui tirer dessus, là? T'es sérieux? Il est planqué derrière le petit truc, je comprends. Écoutez, vous, allez vous mettre dans son dos et puis fusillez-le, hein. Je suis désolé pour lui, mais... C'est pas très fair-play, mais bon. Ok, c'est vraiment le bord de map. On va surveiller qu'il n'y a personne d'autre. Ça a l'air plutôt clean, et en plus, on peut redescendre par là. Que demander de plus? Un peu de loot, bien sûr. Ah, j'ai oublié du loot, là, d'ailleurs. Ah, putain, il était planqué derrière, je ne l'avais pas vu. Vas-y, va chercher. Alors, du coup, on va lancer une petite vision, là. C'est rentable de descendre par là. Ça a l'air. Ah, il y a du monde. Ok, une mitrailleuse ici. Il y a une mitrailleuse qui couvre cette entrée. Ce qui n'est pas insurmontable avec un charlier, je l'ai, clairement pas. On va commencer à progresser avec lui, parce qu'il est tellement lent que... Ce sera toujours ça de fait. Il y avait une tour de gueule ici, je n'ai même pas fait attention, quoi. Il était quand? Il fallait avoir, pour la choper, passer par derrière, là. Ok, ici. Il fallait passer par derrière le village pour prendre ce truc, là. Mais écoutez, j'avoue que là... Je ne l'ai pas vu. Vas-y, viens là, pour essayer d'avoir un angle intéressant. On va se mettre en mode discret pour ne pas déclencher des tirs inopinément, n'est-ce pas? Alors, jusqu'où elle voit? Jusque là. On pourrait faufiler un petit grenadier par là. Il y a un mec tout seul. Le problème, c'est que si on sort le grenadier, le temps que la grenade explose, il peut se faire péter les fesses. Il faudrait limite mieux qu'on le faufile par ici. Ah oui, tiens. Je me suis dit que c'était toi qui prenais. On va dire ce mode discret, tu vas te faufiler jusqu'ici. En vrai, ça nous ferait économiser des grenades de se le faire avec le temps, que le problème, c'est qu'il est d'une précision relative, on va dire. Ah putain, le con, quoi. Il y a plus d'une touche. Bon, j'ai pris un peu de dégâts, mais mieux vaut le temps que nous, n'est-ce pas? Ah non. C'est dingue. Sinon, on arrivait par la grande route par là, de toute façon. Alors, jetons un petit oeil. Ça, c'est du décor. C'est trop loin, ça. Ça, c'est du décor ingérable. Pas de souci. Et par là, un petit peu de loot ici. Là, il y a la voie ferrée. Il semblerait qu'il faille qu'on se faufile là. Et le canon, du coup, ferait quelque part par ici. Il est là. Ok. On ne va pas tout de suite lancer un truc. On va voir si on peut le faire à l'ancienne. On progresse. Il ne m'a pas l'air particulièrement défendu, mais bon. On ne peut pas y aller là. Ok. Alors voilà. Maintenant, voyons à quoi ça ressemble vraiment. Deux mecs, comme ça. Ok. Ici, un in vitrailleuse. Donc, c'est quand même bien couvert. Ouais. C'est quand même gênant. Ah oui. Putain. Il y a deux canons. Pardon. Je n'avais pas vu. Ok. On va se faire suiquer derrière. On va peut-être se faire les deux là. Oh, c'est bon ça. Ah oui, d'accord. Il faut qu'on... D'accord. Très bien. On va laisser tomber ce loot. Il y avait quoi ? Il y a pas mal de choses, mais rien qu'on ait besoin. La mitrailleuse. Oh, la vache. L'éclat est quand même hyper important. Ça leur a fait mal même à eux, quoi. Comme on sort de sa discrétion. Ah putain, ils veulent pas. On va désactiver ça. Voilà. Sortez de la discrétion. On ramasse le petit bonus de carburant. Et on s'arrache. Pour une fois, les zones de sortie sont loin. On va partir par ici. C'est clair que 40 secondes, ça fait pas loin. Alors, je garde le tank. Même s'il est lent, c'est peut-être une erreur. Là, il y a un ennemi. Gland, on n'est pas passé par là. Donc, c'est pas illogique. Allez, avancez. On va aller chercher le petit loot. Tranquille. Toi, tu fonces. Pendant ce temps-là, le char avance à son rythme. Alors, les renforts arrivent dans la zone dans maintenant. On va attendre, on va voir ce qu'il se passe. En attendant que le char s'approche. Est-ce qu'on voit du monde arriver d'un côté ou d'un autre ? On va retourner sur la route parce que j'ai pas envie que tu restes coincé comme un con. Je ne sais où. Alors, pour le moment, c'est calme. Ils arrivent derrière nous, ils vont probablement rattraper le char, mais on viendra l'aider. On avance de couvert en couvert. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se fait tirer dessus. Alors, attends. Ah oui, là, il y a de l'ennemi. Ok, là, il y a de l'ennemi. Ah oui, le char, il est même carrément cerné, là. Vas-y, avance. Il faudra qu'on se mette mieux placé. Qu'est-ce qu'on a comme plan ? Pas grand-chose. Ici, c'est probablement le meilleur. Vas-y, toi, déploie ta mitrailleuse par ici. Déploie ta mitrailleuse par là-bas. Toi, t'avance. Tu prends les tirs pour le moment. Ça ne me dérange pas plus que ça. Dès qu'ils vont devoir avancer, on les défonce. Ah, ça par contre, c'est plus gênant. On a vraiment un angle de merde, là. Putain, en plus, il n'arrive pas à tirer, ce con. Il se rate. Il se rate. Il touche. Il se rate. Putain. Il va se faire défoncer. Allez, il faut se refiller, maintenant. Il y a une grenade, là. Il y a raison, on est un peu planqué. Ok, c'est bon. On démonte les mitrailleuses. On s'arrache. Non, lui, ce n'était pas planqué. Il a pris des dégâts. Ce n'est pas grave. Courrez. Le char a encaissé les coups, même si je pense qu'on aurait probablement pu éviter le combat si on ne l'avait pas eu, du coup. L'un dans l'autre, je pense que c'est une bonne opération en termes de massacrage de rouge. On attend qu'ils soient tous là avant de partir, pas déconner. C'est parti. On se barre. On se barre, on se barre. Hop là. Alors, on a consommé 150, mais on en avait récupéré plein. On a consommé pas mal de munitions de mitrailleuse. Il va falloir qu'on fasse un point sur nos ressources. Nouvelle journée, nouvelle victoire. Malgré vos doutes et vos inquiétudes, l'espace d'un instant, tout ce que vous ressentez, c'est un sentiment de triomphe. Vous le savourez pleinement avant de retourner à la durée IGT de ce voyage impossible. Impossible, impossible. Ça va quand même. Ça va, franchement. On s'en sort pas si mal. Par contre, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est large, moi. C'est bon, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501